Générique 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 Et bien bonjour à toutes et à tous c'est la balle rogues et comment allez-vous bros et gosses ? Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 de l'épisode 5 sur Assassin's Creed voilà là je vous fais cette petite intro en voix off pour tout simplement teaser, vous remettre un petit extrait histoire que vous soyez euh... vous soyez voilà dans le bain, on se remet en cours de route de la partie numéro 1 si vous ne l'avez pas vu je vous invite à voir, voici la suite c'est parti, c'est tout de suite, let's go Eivor le parleur C'est un trésor imposant Sylfrid Que faisais-tu avec le comte Eudes pendant que l'armée de chars marchait sur mes hommes et moi ? Je tâchais d'obtenir sa reddition, pourquoi ? Et ne trouves-tu pas étrange que tu aies rencontré Eudes Richardis et même le roi Charles ? Que tous les trois soient toujours en vie ? Chacun de mes actes visés au bien de mon clan Il est curieux que nous ayons dû tremper nos lames dans la sueur du combat ont profité d'une telle soirée Nous combattons par devoirs né dans le sang condamné à mourir notre sort tissé par des mains invisibles Le sang des francs Le festin Je ne ressens toujours rien Rien de tout cela ne m'apporte la paix Tu as pourtant vengé ceux que tu avais perdu Tu as tiré gloire de leur nom Est-ce pour cela que j'ai agi ? La vengeance et la gloire ? Tu continues de me demander pourquoi nous agissons ainsi ? Pour le Valhalla ? Le clan ? Tout ceci n'est peut-être qu'un prétexte pour enchaîner les coupes d'Hydromel Ce que nous faisons de mieux Ou peut-être n'y a-t-il aucune raison Et nous ne sommes que des loups animés par une fin éternelle Que personne ne peut comprendre C'est possible, oui Mais pour nos peuples Nous devons nous efforcer d'agir autrement Non Je ne pense pas qu'une Halle nous attende Ce monde est notre Halle Il n'y en a qu'une Je ne ferai pas semblant La coupe de la Francie déborde de riches terres De paysans d'odus et de pourses pleines Il ne tient qu'à nous d'y boire Demain, nous partirons vers le sud Chercher des richesses plus grandes que celles que peut offrir un roi Nous avons donné notre parole à Charles Notre parole ? C'est toi qui a refusé de lui rendre Bernard, son fils L'as-tu oublié ? Nous avons épargné Paris Mais demain, nous marcherons sur la Bourgogne Et ensuite sur toute la Francie Je ne peux pas te laisser faire, Siegfried Alors, empêchement Il faut que je la retrape Wow Siegfried, toujours plus ! En ce moment, je suis assez d'accord Mais, c'est vrai qu'on a donné notre parole Bah après, nous l'ont mis bien à l'envers quand même Je veux dire, au bout d'un moment Eux nous ont bien berné plusieurs fois Je veux dire, si on leur met à l'envers, c'est pas grave non plus Mais franchement, moi j'ai soif de sang Soif de sang, oui frérot J'ai soif de sang Et je veux clairement Anéantir les francs Franchement Je suis d'accord avec Siegfried Si on a des choix qui vont aller dans son sens J'irai dans son sens C'est une certitude Alors, y aura-t-il Holmgang, ami des loups ? Je te demande simplement d'honorer cet accord Que connaît de l'honneur un infameur de corbeaux comme Charles ? Je ne lui dois rien Et lui, il me doit tout Verser le sang des francs ne fera pas revenir Sinrich, ni aucun autre Il est des torts qu'on ne peut redresser Ces histoires de bien et de mal, d'honneur Comme si nous étions aptes à juger Cela n'a aucun sens Sommes-nous capables d'expliquer le sang sur nos mains, Eivor ? Ou ne sommes-nous que deux pitres sur cette scène de Francie ? A jouer notre dernière farce Saisis ton arme Si tu cherches la paix, ce n'est pas le bon moyen Nous devons nouer de nouveaux liens Regarder vers l'avant Regarde vers l'avant Et l'arrière, on voit la mort partout Nous ne sommes qu'une brume matinale vouée à disparaître Maintenant relève mon défi Ou dis adieu à ton honneur Si tu ne l'affrontes pas, le chagrin ne cessera de t'accabler Car ni mon sang, ni celui des francs que tu abordes ne pourront t'en libérer J'ai l'impression d'entendre parler Sinrich Depuis sa mort Gère comme un marin ne pouvant voir les étoiles Et si ton frère était là, que te conseillerait-il ? D'aller de l'avant De vivre Mon temps ici est révolu Les miens sont morts C'est à ceux qui restent de décider de ce qui est bon pour eux L'heure de Toka est arrivée Que vas-tu faire ? Quittez cet endroit Me posez d'autres questions Oubliez tout ce que je sais Et trouvez une autre voie Siegfried ! De la suite Où est-ce qu'il va ? Ailleurs Alors Je pars avec lui Non, Toka Mon clan a besoin de toi Où est-ce qu'il va ? Ailleurs Alors, je pars avec lui Non, Toka Mon clan a besoin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Que résonnait parmi nous sa voix puissante, nous savions quoi faire. Nous avions le courage, l'audace. Et son ardeur brûle toujours dans ton peuple. Skål. Skål. Je n'ai jamais vraiment aimé leur vin chaud. Et pourtant, un chef doit parfois boire ce qui lui déplaît. J'ai un message du comte Eud. Et que veut-il donc ? Une audience avec Aivor au plus vite. Selon lui, la reine est peut-être en danger. Et mes espions le confirment. Charles les fait rechercher, l'enfant et elle. Toi, qu'en penses-tu ? Eud ne mentirait pas. S'il dit que c'est urgent, alors je dois y aller. J'ai une dette envers la reine. Et mon honneur m'impose d'agir. Alors va. Et que la fortune t'accompagne, ami des loups. Nouvelle quête. Feu et four. Waouh, 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 waouh. Les amis, les amis, les amis. Ah, cet épisode, je pense, était vraiment le meilleur et le plus chargé en émotions, en retournement de situation, en rebondissement. Franchement, ah putain, franchement là, ce DLC pour l'instant, une note sur 20. Si je devais me mettre une note sur 20, je le mettrais un bon 16, 17. Un ouais, un 16,5 je pense. Franchement, au niveau dialogue, etc. Bon franchement, hormis la direction artistique, tout le bordel. Ça, c'est incroyable. Voilà, ça s'inscrit de l'univers et tout. Mais, au niveau mise en scène, dialogue, écriture, scénario. Franchement, franchement, je trouve que c'est de bonne qualité. Franchement, j'ai eu plusieurs fois des petits frissons et tout. Franchement, j'ai eu plusieurs fois des petits papillons dans le ventre. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, avant, quand on était avec Siegfried, on a eu deux fois l'occasion de le tuer. Mais, non, 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 moi, je ne voulais pas. Non, non, moi, je suis ami avec lui. On a des désaccords de temps en temps. Mais en soi, moi, je suis assez d'accord avec lui. Donc, non, non, non. Et vous voyez, j'ai bien fait parce que finalement, il va s'en aller tout seul. Je pense qu'on va le revoir. Ce n'est pas fini, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on va le revoir. Et du coup, Toka, donc sa nièce, a pris les reines du clan. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une bonne amie. C'est une fille intelligente. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On est bien à ce niveau-là. Et puis, franchement, cette épisode m'a beaucoup plu. C'était franchement mon préféré. J'ai adoré faire ce petit assaut, etc. C'est magnifique. Et bien, du coup, on va s'arrêter là. Ça fait un long épisode. D'abord, 1h, 1h10. Mais ce n'est pas grave. Je vous ai dit, les gars, c'est comme un film. Regardez-le comme une série. Bien évidemment, une série de qualité sur cette chaîne. Comme toutes les autres. Et donc, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour l'épisode 6. J'espère que ça vous a plu. Ciao.